... Bonsoir, bienvenue ici. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'amphithéâtre Faraboeuf. Pour moi, c'est un plaisir ce soir que d'inviter, de présenter plutôt Akim Atec qui va donner cette conférence sur le rôle insoupçonné des Galaxianens dans l'histoire de l'univers. Donc, je ne sais pas si vous me posiez la question, mais les Galaxianens ont un rôle et c'est ce rôle qui va nous être dévoilé en partie. Je suis d'autant plus ravi de présenter Akim que nous avons une relation qui a débuté déjà il y a au moins une dizaine d'années puisque j'ai rencontré Akim à l'occasion d'une thèse qui était venue me voir et nous sommes mis d'accord pour travailler sur ce qui était le début de ce sujet, les Galaxianens, précisément. J'étais son directeur de thèse pendant trois ans. Et nous avons travaillé sur les propriétés de certaines Galaxianens. Il vous en parlera ce soir, donc on ne peut pas imaginer tout cela. Mais à la suite de cette thèse, moyennement soutenue, il a pris son valuchon et il est parti, comme le font les thésards aujourd'hui, vers d'autres aventures. Il est parti au post-doc pendant quelques années, deux ans, trois ans, trois ans à Caltech, en Californie. Et à la suite de quoi il est venu, il a travaillé quelques années, peut-être un ou deux ans, à Lausanne, l'Université Technique de Lausanne. Et puis enfin, il a été reçu, on l'a retrouvé parmi nous, à l'Institut de la santé physique, où il est astronome, donc il fait partie du corps des astronomes de l'Observatoire. Et, eh bien, Hakim continue évidemment à travailler, à explorer la continuité de ce qu'il a commencé à faire il y a quelques années. Les Galaxianens, c'est le premier pas. Mais quand on explore l'Univers, eh bien, on fait un peu comme l'homme dans une faculté de médecine, eh bien, il faut d'abord prendre la radio, voir s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. Ensuite, on prend un scalpel, et puis on regarde un petit peu plus, on analyse plus profondément. Eh bien, c'est un peu ce que... Je continue. D'accord. C'est un peu ce qu'Akim fait, puisqu'il a travaillé, il a recherché, exploré, trouvé des galaxies nouvelles. Et à chaque fois qu'on trouve des galaxies nouvelles, on analyse leurs propriétés, et puis, non seulement on analyse leurs propriétés, mais on les met en lumière, en perspective, vis-à-vis d'autres galaxies qui, elles, par exemple, ne sont pas d'aides ou ne font pas d'étoiles. Et on retrace aussi l'évolution de l'Univers. Et une des grandes questions qui pose Akim et qui s'oppose à la communauté astronomique aujourd'hui, c'est que s'est-il passée au moment de ce que l'on appelle la réunionisation. Ce sont des sujets passionnants qui nécessitent évidemment beaucoup de travaux, beaucoup d'observations, beaucoup de facilité observationnelle. L'une d'entre elles, sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir et beaucoup d'impatience, c'est le télescope spatial James Webb, dont on espère quand même qu'il sera lancé prochainement, peut-être même avant. En tout cas, pour être bref, je vais donc l'associer à vous pour se l'écouter avec plaisir ce que Akim va nous dire sur ce sujet. Merci à vous. Merci Daniel. Et bonsoir à tous. Et merci d'être venus ce soir. Donc effectivement, ce soir, je vais vous parler de l'importance des Galaxinens. Et puis, cette importance dans l'histoire de l'Univers est principalement liée à deux périodes très importantes. La première, c'est qu'on pense que les Galaxinens ont sans doute joué un rôle central dans la rayonisation de l'Univers, comme Daniel vient de le dire. Et la rayonisation de l'Univers, c'est cette période où le contenu en hydrogène de tout l'Univers a été ionisé. Donc on est passé d'un Univers opaque à un Univers complètement transparent. Et ensuite, deuxièmement, les Galaxinens ont sans doute aussi contribué en majeure partie à la première vague de formation stellaire. C'est-à-dire que les Galaxinens ont sans doute formé la plupart des étoiles qu'on connaît maintenant, aujourd'hui. Donc je vais vous parler de ça. Et puis j'ai mis, bien sûr, un soupçonné ici. Parce que pendant longtemps, notre compréhension de la formation, d'évolution des galaxies et du rôle des galaxies en général a été longtemps basée sur l'étude des galaxies massives et brillantes. Parce que simplement, c'est les galaxies les plus faciles à observer. Et ensuite, durant la dernière décennie, on a fait des progrès en instrumentation assez importants. Et on a commencé finalement à détecter ces galaxies de faible masse lointaine et puis commencer à les caractériser et à comprendre leur rôle. Donc ici, je vais vous montrer un petit résumé de l'histoire de l'Univers avec ce schéma. Et je vais vous montrer les étapes importantes dont on va parler pendant cet exposé. Donc juste après le Big Bang, l'Univers était complètement ionisé, était fait seulement de plasma, d'électrons et de protons extrêmement denses et extrêmement chauds, tellement denses que même les photons, donc la lumière, ne parvenaient pas à sortir. Donc c'était complètement opaque. Et ensuite, après l'expansion de l'Univers, ça s'est refroidi. Donc les atomes d'hydrogène, par exemple, ont commencé à se recombiner et c'est là qu'il y a eu l'émission de ce qu'on connaît maintenant comme étant le fond diffus cosmologique. Et c'était à peu près 300 000 à 400 000 ans après le Big Bang. Et là, l'Univers est redevenu encore opaque, mais cette fois-ci parce qu'il est rempli de gaz neutre d'hydrogène. Alors ce gaz neutre, en fait, il va absorber toute lumière ultraviolette qui peut être générée à cette époque-là. Donc pendant longtemps, il n'y avait pas de toute façon de source. C'est ce qu'on appelle l'âge sombre dans l'Univers. Donc il faut attendre très longtemps, donc environ quelques centaines de millions d'années, avant que les premières sources de lumière commencent à se former dans l'Univers. Donc là commence véritablement la période de la réunisation. Donc les premières sources commencent à émettre un rayonnement assez énergétique pour ioniser le gaz, donc qui devient, qui dissipe le gaz, donc on arrache, la ionisation, c'est qu'on arrache un électron à l'atome d'hydrogène. Donc ces petites bulles d'ionisation grossissent et grossissent, d'autres structures se forment, jusqu'à la rayonnisation complète de l'univers qui redevient transparent. Donc la lumière peut passer finalement et c'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive à voir des galaxies lointaines parce que leur lumière maintenant peut nous parvenir. Alors ici, dans cette époque, c'est là où le James Webb va apporter beaucoup de solutions dans cette période de réunisation et ensuite, après cette vague extrêmement prolifique de formation stellaire, on va voir aussi pourquoi les galaxies ont joué un rôle très important. Donc voici, par exemple, à quoi ressemblait l'univers quelques millions d'années après le Big Bang. Donc à rien du tout, on voit absolument rien, donc tout était homogène. Donc ça, c'est dans des simulations numériques. Donc quelques centaines de millions d'années plus tard, on commence à voir des structures apparaître puisque la matière noire commence à former des halos grâce à la gravitation qui agrègent aussi du gaz qui va former les premières étoiles et les premières sources, les premiers objets astrophysiques dans l'univers. Alors ça, ensuite, ça va bien sûr se complexifier jusqu'à donner toutes les structures complexes qu'on connaît maintenant, tous les types de galaxies, d'étoiles, de trous noirs, etc., qu'on connaît maintenant. Donc cette complexité est illustrée ici, donc avec tous les éléments chimiques qu'on connaît aujourd'hui sur Terre, par exemple. Donc ça vous rappelle tous vos cauchemars de cours de chimie, ici avec tous les éléments. Sauf que dans l'univers précoce, c'était beaucoup plus simple. Il n'y avait que ça. Donc le cours de chimie, c'était beaucoup plus simple au début de l'univers. Il n'y avait que de l'hydrogène et que de l'hélium. Et même cet hélium, en fait, il n'y en avait pas beaucoup, donc la majorité, c'était que de l'hydrogène. Donc ici, on ne va s'intéresser qu'à l'hydrogène qui remplissait tout l'univers à cette époque-là. Donc plusieurs questions peuvent se poser pour la période de réunisation, à commencer par quand est-ce que s'est passée cette période de réunisation et comment on sait à quelle période cela s'est-il passé. Et ensuite, comment ça s'est passé, quel est le processus, comment s'est déroulé ce processus de réunisation. et ensuite, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est quelles sont les sources de la réunisation. Donc je vous montre ici une simulation qui va vous donner une idée un petit peu de comment ça s'est passé. Donc on s'intéresse ici à quelques sources simulées de lumière pendant l'époque de réunisation et vous allez suivre un petit peu comment les photons, c'est-à-dire le rayonnement ionisant de ces sources, commencent à réuniser tout le gaz autour. Donc on voit ici les bulles d'ionisation qui commencent à se former. On voit le front d'ionisation de chaque bulle qui s'étend au fur et à mesure qu'on ionise le gaz d'hydrogène. Et ensuite, ces bulles grossissent de plus en plus. Elles fusionnent entre elles pour donner des bulles d'ionisation encore plus grandes. et au final, jusqu'à ce que d'autres sources se forment de plus en plus et ionisent complètement l'hydrogène qui baigne tout l'univers et on voit finalement les lumières, l'univers qui redevient transparent et c'est grâce à ça qu'on réussit maintenant à voir toutes les sources de lumière qui apparaissent ici. Donc ça, c'est pour le comment. Et ensuite, pour le quand ça s'est passé, il y a plusieurs méthodes pour connaître ça. Donc la méthode la plus directe consiste à prendre une source extrêmement brillante et lointaine. Ici, en l'occurrence, un quasar. Donc en gros, c'est un trou noir supermassif avec une luminosité extrême grâce à son disque d'accrétion ici. Et puis, on regarde ce qui se passe à la lumière émise par le quasar. Ici, on a la raie d'émission du quasar et ensuite le continu. Tout ça, c'est la lumière du quasar en fonction de la longueur d'onde. Donc si on a un nuage d'hydrogène juste devant cette source lumineuse, ça va absorber une partie de sa lumière. Donc c'est comme ça qu'on saura avec cette indication qu'il y a de l'hydrogène neutre juste devant le quasar. Et si on a plusieurs nuages à différentes distances de ce quasar, ça va absorber à différentes longueurs d'onde. Donc si on regarde toutes ces absorptions dans un spectre, dans une lumière de quasar, on peut remonter à la fraction de l'hydrogène qui est ionisé dans l'univers. Donc c'est comme ça qu'on connaît plus ou moins la période de la réunisation parce qu'on regarde des sources telles que les quasars ici à différentes distances jusqu'à ce qu'on trouve à un moment donné que la lumière réussit à passer, ça veut dire que l'univers a été rayonisé. Donc voici les vraies observations ici. On voit des spectres de quasars ici à différentes distances. Donc ici, c'est les plus lointains. Donc un décalage spectra est ce qu'on appelle un redshift donc à une grande distance de 6,25 et ici, on descend en redshift, ça veut dire qu'on s'approche les distances de plus en plus petites et donc on voit ici, ce qui nous intéresse, c'est juste à côté du quasar pour voir s'il y a beaucoup d'hydrogène neutre ou pas. On voit ici qu'il n'y a pas d'émission donc tout est absorbé donc l'univers est encore opaque il est plein d'hydrogène neutre encore. Ensuite, quand on descend au fur et à mesure, on se rapproche on commence à avoir de l'émission. Donc l'univers commence à être ionisé il laisse passer la lumière de ce quasar jusqu'ici, on voit presque tout passer quelques absorptions donc il est principalement ionisé à ces périodes-là. Ok ? Alors maintenant, troisième question et la plus importante ici dans cet exposé c'est quelles sont les sources responsables de la réunisation ? Alors qu'il faut bien comprendre qu'on parle ici d'une des périodes les plus importantes de l'histoire de l'univers une sorte de transition de phase qui a vu tout le contenu de l'univers en hydrogène être ionisé et on ne sait toujours pas avec certitude quelles sont les sources qui ont réunisé l'univers. Donc évidemment on a beaucoup de pistes peut-être un peu trop donc la première c'est les premières générations d'étoiles qui se forment dans l'univers et on a beaucoup de modèles pour ce genre d'objets les premières étoiles sauf qu'on ne les a toujours pas observés on ne connaît pas à quelle distance existe ce genre d'objets ces étoiles de première génération c'est d'ailleurs ici l'un des objectifs principaux du télescope James Webb dont je vais parler plus tard et ensuite on a aussi une autre hypothèse c'est peut-être les quasars dont j'ai parlé tout à l'heure qui ont un pouvoir ionisant extrême donc je reviendrai à ça plus tard on a d'autres théories comme les galaxies aussi dont je vais parler c'est une autre hypothèse peut-être les galaxies ont eu un rayonnement ionisant suffisant pour faire le boulot alors on a encore d'autres hypothèses comme les binaires c'est-à-dire deux étoiles dont l'une est un trou noir et l'autre le partenaire donne à manger en fait à ce trou noir et ils émettent beaucoup de rayons X qui peuvent aussi réuniser l'univers on a des théories encore plus exotiques comme la réuniliation de particules de matière noire qui peuvent donner des photons gamma assez énergétiques pour réuniser l'univers aussi et si on est trop désespéré on peut penser à d'autres théories aussi pour la réunisation alors pendant longtemps ces quasars ont été les meilleurs candidats pour la réunisation tout simplement parce que comme je le disais tout à l'heure avec ce disque d'accrétion ECG ils émettent un rayonnement ionisant extrême et en fait tout le rayonnement qui est émis sort facilement de ce quasar pour réuniser tout le milieu ici ce qu'on appelle le milieu intergalactique donc l'univers où l'univers est rempli d'hydrogène donc c'était un candidat très sérieux sauf que quand on regarde le nombre de ces quasars dans l'univers on se rend compte qu'ils chutent très vite vers la période de réunisation alors qu'ils sont très nombreux ça on regarde ici c'est l'émissivité l'émission totale intégrée des quasars dans l'univers en fonction de la distance donc ici dans l'univers relativement proche ils sont très nombreux ils ont une émission très très importante c'est une émission dominante en fait pour la réunisation mais ensuite quand on s'approche de la période de réunisation ça chute tellement que leur contribution est minuscule donc il faut absolument chercher d'autres sources de ionisation donc c'est pour ça que maintenant les galaxies se trouvent être les meilleurs candidats pour rayoniser l'univers et on va voir pourquoi donc déjà pour les galaxies pour détecter ces galaxies lointaines vous savez que plus on regarde une lumière lointaine plus elle est décalée vers l'eau rouge à cause de l'expansion de l'univers donc si la lumière de la galaxie est émise dans le côté bleu de la lumière ici on voit sa longueur d'onde donc à cause de l'expansion de l'univers cette longueur d'onde aussi va s'étirer donc va devenir rouge donc toutes les caractéristiques des spectres des galaxies qu'on voit ils vont être décalés vers le rouge donc c'est pour ça que c'est très difficile d'observer ces galaxies lointaines parce que leur lumière va être dans le rouge et puis quand on regarde dans le proche infrarouge par exemple le ciel et bien la contamination est extrêmement forte dans ce domaine spectrale ici je vous montre juste un exemple c'est l'émission de l'atmosphère ce qu'on voit dans le ciel depuis un télescope Keck à Hawaï donc l'un des sites principaux d'observation et vous voyez toute cette émission c'est de l'émission de l'atmosphère donc il est très difficile d'observer depuis le sol dans ce domaine dans le longueur d'onde à part peut-être des petites fenêtres ici où on peut voir à travers sinon il est extrêmement compliqué c'est pour ça que ça a été très compliqué de détecter ces galaxies lointaines et c'est que récemment qu'on a commencé à comprendre que ces galaxies sont peut-être les meilleurs candidats pour la réunisation alors solution c'est d'aller dans l'espace et justement ce qu'on fait avec le télescope spatial Hubble c'est pour s'affranchir de l'atmosphère et là on n'a plus de problème de contamination et plus récemment encore c'était encore plus impressionnant après l'installation de cette caméra c'est la WFC3 qui observe principalement dans le proche infrarouge justement c'était pendant la dernière mission de réparation de Hubble qu'elle a été installée et avantage c'est qu'elle a un champ de vue beaucoup plus grand que ce qu'on avait avant et puis elle observe dans des longueurs d'onde très propices pour la détection des galaxies lointaines donc dans le proche infrarouge donc je vous donne un exemple ici avec cette image pour détecter ces galaxies qu'on voit dans cette image à une magnitude de 26 c'est-à-dire c'est une limite de détection en luminosité des galaxies donc avec l'un des télescopes les plus puissants au sol on aura besoin d'à peu près 90 heures pour obtenir cette image et avec le télescope spatial Hubble on aura besoin d'une heure pour avoir la même image donc vous pouvez imaginer combien de galaxies et le combien de la profondeur qu'on peut atteindre dans ces images avec le télescope spatial Hubble et un bon exemple en fait c'est ce qu'on appelle le champ ultra profond du Hubble c'est en fait le directeur du télescope spatial Hubble avec une bande de scientifiques qui ont eu cette idée un peu folle de prendre le télescope et de le pointer sur une petite région du ciel et d'exposer pendant très longtemps très longtemps quand on prend une photo par exemple avec un appareil photo une pose longue c'est à peu près 30 secondes par exemple ici on a exposé avec le télescope pendant des jours pour obtenir cette image et tout ce que vous voyez ici en fait c'est des galaxies à part une ou deux étoiles ici tout ce que vous voyez c'est des galaxies il y a à peu près 10 000 galaxies dans cette image 10 000 galaxies parce qu'on voit à la fois les galaxies proches ici brillantes et tous les petits points c'est des galaxies extrêmement lointaines qu'on arrive à détecter donc je fais un petit zoom ici vous pouvez voir aussi la variété de galaxies tout ça c'est des galaxies lointaines même les petits points que vous voyez ici ce sont des galaxies lointaines et je vous montre ici aussi la taille de ce champ qui est minuscule sur le ciel comparé à la lune par exemple donc vous imaginez ce qu'on peut détecter dans tout le ciel comme galaxie si on regarde tout le ciel alors vous allez me demander comment on peut identifier la distance de ces galaxies juste avec ces images je vous montre je vous montre ici un spectre typique d'une galaxie c'est à dire c'est l'émission d'une galaxie typique en fonction de la longueur d'onde et ici c'est des filtres qu'on met à différentes couleurs c'est différents filtres à différentes couleurs qu'on met derrière notre instrument pour capter juste une partie de la lumière de la galaxie et vous voyez ici tout de suite que dans un filtre celui-là la galaxie n'est pas détectée donc en fait ce qu'on recherche à détecter c'est ces détections ici dans les autres filtres et une absence de détection ici qui nous renseigne un petit peu sur la distance de la galaxie le redshift donc vous allez voir comment ça évolue en fait ce genre de détection en fonction de la distance de la galaxie donc vous voyez au fur et à mesure que la distance que la galaxie s'éloigne elle disparaît de ces filtres au fur et à mesure donc on les détecte que dans les filtres rouges et pas dans les filtres bleus et vous voyez le redshift ici le décalage spectral de la galaxie qu'on peut déduire juste en observant les images de ces galaxies dans différents filtres ok donc ensuite une fois que ces galaxies sont détectées on va regarder le nombre de galaxies et leur luminosité si ces galaxies sont l'émission totale de ces galaxies est suffisante pour réuniser l'univers donc ici vous avez simplement le nombre de galaxies la densité de galaxies qu'on détecte en fonction de leur luminosité ici c'est la magnitude donc la luminosité elle va dans ce sens ici on a les galaxies brillantes et ici on a les galaxies de faible luminosité donc ce que j'appelle ce qu'on appelle ici dans cet exposé les galaxies naines donc c'est celle-ci c'est les galaxies de faible luminosité de faible masse donc ce que vous voyez ce que vous voyez tout de suite c'est que les galaxies naines sont beaucoup plus nombreuses que les galaxies massives en fait donc vous voyez ici c'est à un ordre ou deux ordres de grandeur plus nombreuses que les galaxies massives donc plus faibles en luminosité mais beaucoup plus nombreuses donc si on regarde ensuite la luminosité totale c'est comme ça qu'on va savoir si c'est assez pour réuniser l'univers ou pas donc on intègre simplement cette luminosité totale en fonction du nombre de galaxies donc voici les galaxies typiques les images des galaxies typiques qu'on observe donc des galaxies hyper brillantes ici et très massives et puis des petites galaxies ici de faible luminosité mais c'est ces galaxies de faible luminosité c'est ces galaxies naines qui sont dominantes en ombre à ces distances là donc ici je vous montre donc c'était la meilleure image les meilleures données qu'on peut obtenir avec le meilleur instrument qui est le télescope spatial Hubble et ici c'est la limite justement en luminosité qu'on peut atteindre et bien il se trouve qu'à cette limite là les galaxies ne fournissent toujours pas assez de rayonnement pour réuniser l'univers donc ce qu'il faut faire c'est aller plus loin et détecter encore plus de galaxies de plus faible luminosité des galaxies encore plus petites mais qui seront encore plus nombreuses peut-être sauf que on arrive à la limite de l'instrumentation actuelle donc ce qu'on fait pour pallier à ça c'est qu'on va utiliser les télescopes naturels ce qu'on appelle des télescopes gravitationnels alors ce que nous apprend la relativité générale c'est que si on a un objet extrêmement massif il va courber l'espace-temps ici par exemple si on prend un amas de galaxies massives et bien ça va courber l'espace-temps ici et si on regarde une galaxie d'arrière-plan c'est-à-dire derrière cet amas de galaxies et bien sa lumière va suivre cette courbure de l'espace-temps et en fait sa lumière va être amplifiée en fait cet amas de galaxies va agir comme une loupe comme une lentille c'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs lentilles gravitationnelles elle va amplifier la lumière de la galaxie lointaine et d'ailleurs parfois on va observer plusieurs images identiques de la même galaxie parce qu'elle va parcourir des chemins indifférents pour revenir vers l'observateur je vous montre ici un exemple concret de l'antigravitationnel donc on a ici l'amas de galaxies lentilles et puis vous voyez les arcs ici déformés et bien c'est une galaxie lointaine dont la lumière a été déformée par cet objet gravitationnel alors vous pouvez voir une analogie ici avec le verre à vin si vous le pied du verre à vin si vous le posez devant une source lumineuse ici en l'occurrence une bougie vous voyez exactement le même phénomène qui se crée donc un arc ici déformé de la bougie une autre image de la bougie pareil de l'autre côté c'est exactement ce qui se passe avec l'antigravitationnel alors une autre analogie ici c'est une anamorphose de Domenico Piola ici au musée des Boussards de Rouen que je vous conseille d'ailleurs de voir c'est superbe donc vous voyez ici une peinture de l'érection de la croix déformée peinte exprès déformée mais si on place un cylindre un miroir en forme de cylindre et bien on reconstruit exactement la peinture ici originale et c'est exactement ce qu'on essaie de faire nous quand on modélise ces lentilles gravitationnelles c'est qu'à partir de cette image déformée on essaie de remonter à la source originale qui est ici et pour ce faire on construit des modèles et les modèles en fait ici en l'occurrence c'est ce cylindre donc on essaie de faire ce genre de cylindre comme modèle de l'antigravitationnel pour remonter à la source originale donc je vous montre ici sans rentrer dans les détails juste un exemple pour que vous voyez ce qu'on fait ici c'est un modèle de l'antigravitationnel ici on voit la distribution en bleu de la matière y compris la matière noire qu'on réussit à détecter avec ça indirectement et ensuite la ligne rouge ici c'est la région d'amplification maximum donc c'est là qu'on amplifie au maximum la lumière de ces galaxies lointaines donc ce modèle je l'ai appliqué à mon visage comme vous pouvez le voir qui a dit on ne voit pas la différence donc on voit par exemple que j'ai ici mon oeil qui est imagé trois fois et c'est exactement le modèle de cette lentille que j'ai appliqué ici à mon visage et on voit exactement la même chose dans la lentille gravitationnelle alors ensuite vous allez me dire comment on peut être sûr qu'on a les bons modèles gravitationnels et qu'on voit exactement la bonne amplification et bien il s'est passé un phénomène assez rare on a eu de la chance où on a pu tester en fait la qualité de ces modèles de lentille gravitationnelle c'est à dire qu'on regardait un amas de lentille gravitationnelle ici et il se trouve qu'une supernova a explosé à ce moment là dans une galaxie lointaine qui a été lentillée donc vous voyez ici trois supernovas mais en fait c'est une seule supernova qui a été imagée trois fois grâce à la lentille gravitationnelle ok donc ensuite pour tester nos modèles dans lentille gravitationnelle il se trouve que le modèle en fait prédit que bon cette lentille cette supernova a explosé en novembre 2014 en fait le modèle prédit que la lumière de la supernova ou de la galaxie ici qu'on voit en entier a suivi un chemin plus court aussi autour de la lentille et donc on prédit que il y a eu une explosion en 1995 donc avant dans cette galaxie donc la galaxie que vous voyez ici c'est la même c'est la même que celle-ci mais imagée grâce à la lentille gravitationnelle donc ici aucune information sauf que le modèle prédit aussi une autre supernova plus tard quelques mois plus tard elle prédit dans cette galaxie c'est la même galaxie encore qui est imagée ici trois fois donc ce qu'on fait c'est que ça a été prévu en 2015 donc on a commencé à observer avec Hubble de temps en temps cette région où on attendait une supernova donc on connaît précisément où doit exploser cette supernova donc cette région ici autour du cercle rouge et bien on a commencé à observer jusqu'en janvier 2015 où la supernova explosait exactement à cet endroit-là prévu par ce modèle de lentille donc c'est assez remarquable c'est rare qu'on ait ce genre de prédiction et donc on était vachement rassuré que ce genre de modèle marche donc on faisait pas n'importe quoi en gros alors on revient maintenant à nos galaxies lointaines donc ici je vous montre un exemple de l'amas de galaxies on regarde à Hubble et vous voyez ici c'est un amas assez grand en fait qui couvre tout le champ et même en dehors de ce champ donc toutes ces galaxies un peu jaunâtres que vous voyez c'est des membres de l'amas de galaxies qui déforment l'espace-temps et vous voyez beaucoup d'arcs ici autour qui sont des effets de l'antigravitationnel d'accord donc je vous montre ce qu'on observe comme galaxies à très grande distance donc ces galaxies sont à l'époque de la rayonisation d'accord c'est probablement ces galaxies qui ont fourni l'émission pour rayoniser l'univers donc vous voyez des objets très compacts des galaxies très petites parfois des couleurs différentes mais extrêmement compactes parce qu'on arrive à la limite de résolution aussi de Hubble comme on arrive à la limite de la détection en luminosité donc avec ces lentilles gravitationnelles ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure donc on peut rajouter maintenant aller plus loin avec ces lentilles gravitationnelles et il se trouve qu'on détecte toujours plus de galaxies de plus faible luminosité donc les galaxies naines leur nombre augmente de plus en plus et leur contribution totale à la rayonisation ne fait qu'augmenter alors ensuite la question c'est qu'est-ce qui se passe plus tard qu'est-ce qui se passe à plus faible luminosité on ne sait pas encore c'est là où le James Webb va arriver pour nous aider mais pour l'instant il y a plusieurs modèles théoriques des simulations cosmologiques qui prédisent peut-être une chute ici parce qu'on arrive en fait à la limite théorique de la formation stellaire ici en fait dans les simulations cosmologiques il y a une limite à la masse du halo de matière noire qui peut agréger assez de gaz neutre et pour se refroidir donc vous voyez ici un exemple une carte de densité dans ces simulations numériques et de température donc il faut que cet objet soit assez dense et assez froid aussi pour former des étoiles et ici la masse est critique il y a une masse critique où on n'arrive plus à former des étoiles en tout cas dans les modèles théoriques et c'est ce qu'on peut tester justement en allant plus loin en allant chercher ces petites galaxies de plus faible luminosité ici alors juste avant d'aller vers le James Webb pour vous montrer ce qu'on peut faire justement ici je vais juste faire une parenthèse parce que je ne sais pas si j'aurai assez de temps mais je vous ai parlé aussi de l'autre période importante dans l'histoire de l'univers où les Galaxies Nen ont joué aussi un rôle très important et bien c'est la première vague de formation stellaire donc la courbe que vous voyez ici c'est la formation stellaire totale dans l'univers en fonction du redshift donc de la distance donc ici il y a 12 milliards il y a 13 milliards d'années et ici dans l'univers local donc vous voyez comment l'activité de formation stellaire dès le début commence à augmenter et on arrive à un pic autour de 10 8 milliards d'années où là c'est la période la plus prolifique en formation stellaire en fait il y a 8 milliards d'années la quasi majorité des étoiles qu'on connaît maintenant a déjà été formée il y a 8 milliards d'années ensuite l'activité a vachement diminué pour former encore des étoiles mais moins de façon moins efficace alors qu'est-ce qui se passe si on regarde maintenant à ces époques-là la distribution en luminosité en formation stellaire des galaxies bah pareil les galaxies naines ici sont les plus dominantes en nombre et en formation stellaire donc ici vous voyez que le nombre de galaxies naines est beaucoup plus important que les galaxies massives et si on intègre tout ça et bien à peu près 70% de la masse stellaire a été formée dans les galaxies naines et non pas dans les galaxies massives donc ça c'est l'autre rôle important des galaxies naines dans l'histoire de l'univers donc maintenant je reviens au James Webb comme je disais et comment le James Webb va nous aider à apporter des réponses définitives aux questions qu'on vient de poser donc vous voyez ici un modèle à taille réelle à l'échelle du James Webb et avec tous les êtres humains minuscules tout autour et je vous montre ici le plus important développement ici du James Webb évidemment c'est sa taille du miroir principal donc ici c'est le miroir du Hubble et ici c'est le miroir principal du James Webb donc entre 2.5 de diamètre ici et ici c'est 6.5 6.5 de diamètre et ça c'est l'une des plus grandes améliorations du James Webb et évidemment vous voyez que le miroir est segmenté on ne fait plus des miroirs monolithiques comme le HST parce que pour faire un bloc un seul bloc pour le miroir il faudrait qu'il soit très très épais pour supporter toutes ces déformations et pour faire un miroir de 6.5 mètres il pèserait plusieurs tonnes et on ne pourrait pas envoyer un tel miroir dans l'espace c'est pour ça qu'on segmente ce miroir pour faire des petits segments très fins dans le James Webb donc le James Webb ici juste en quelques chiffres alors on a 4 instruments scientifiques qui vont être à bord du James Webb il va peser 6 tonnes au total avec la structure les instruments et le télescope et on estime que le coût total va avoisiner les 9 milliards de dollars on n'est pas loin déjà et il sera lancé par Ariane et on prévoit une mission entre 5 et 10 ans et vous voyez ici le parasol donc ce qui va protéger tous les instruments et le télescope du rayonnement solaire donc c'est ce parachute qui fait à peu près la taille d'un cours de tennis et ensuite ça je l'ai mentionné donc le diamètre du télescope et la surface collectrice donc qui collecte la lumière de 25 mètres carrés alors j'ai mentionné évidemment la taille de ce télescope donc la taille de ce télescope veut dire une plus grande surface collectrice pour avoir beaucoup plus de photons qui nous arrivent et donc détecter des galaxies de très faible luminosité mais il y a aussi une autre amélioration c'est que il va observer par rapport à HST il va observer à des longueurs d'onde plus grande donc dans l'infrarouge dans le proche infrarouge et comme je l'ai dit tout à l'heure si vous vous rappelez les galaxies lointaines leur lumière va être justement décalée vers le proche infrarouge donc il est très très bien spécialisé pour détecter ces galaxies lointaines dont la lumière va être dans ces eaux là et le seul télescope qu'on ait aujourd'hui qui travaille à peu près à ces longueurs d'onde là dans l'espace c'est Spitzer et il est minuscule donc vous voyez la différence et le gain qu'on va avoir entre Spitzer et le James Webb pour détecter ces galaxies donc ça c'est ce que je mentionnais avec le décalage vers le rouge pour détecter ces galaxies ça c'est un grand redshift mais dans l'univers local ce sera très important aussi très utile pour les gens qui utilisent des galaxies proches parce que si on observe dans le proche infrarouge c'est des longueurs d'onde qui peuvent traverser la poussière par exemple qui ne sont pas absorbées par la poussière donc si on regarde ces nuages de poussière de gaz dans cette région de formation stellaire et bien ici c'est en optique et si on passe en infrarouge vous allez voir la différence on pourra voir à travers ces nuages de poussière donc vous voyez la différence ici vous voyez on arrive à voir toutes les étoiles derrière et les régions de formation stellaire alors qu'en optique c'était totalement opaque ça absorbait la lumière ensuite je attends c'est bloqué évidemment donc ça c'est les images des derniers tests qui ont été faits pour le James Webb on voit le miroir principal assemblé sur la structure du télescope et ici c'est la chambre à vide où sont faits les tests en conditions réelles et en cryogénie puisque le télescope est aussi bien sûr refroidi dans l'espace on voit ici l'installation des segments de miroir que vous voyez ici derrière les ingénieurs avec 18 segments pour le miroir principal ici c'est le miroir secondaire donc il va réfléchir qui va recevoir la lumière du miroir primaire ici ça vous donne une idée de la taille donc de ce parasol donc il y a 4 couches pour le protéger du rayonnement solaire on voit la taille de l'ingénieur ici au centre de ce parasol et contrairement donc à Hubble qui est autour de l'atmosphère qui est en orbite donc autour de la Terre à 570 km d'altitude et bien James Webb on va l'envoyer à 1.5 million de kilomètres de la Terre donc il sera au point L2 donc au-delà de la Lune donc en fait on envoie pas mal de satellites à ce point L2 parce qu'il y a plusieurs points plus ou moins stables gravitationnellement dans le système solaire donc ici on l'envoie au point L2 qui va tourner en fait il va tourner autour du Soleil comme la Terre et la Lune donc ici je vous mentionnais qu'il y a deux côtés pour le télescope un côté extrêmement chaud parce qu'il recevra le rayonnement solaire donc ce côté là sera à peu près à 85 degrés à cause du rayonnement solaire donc et l'autre côté qui sera refroidi et protégé du rayonnement solaire on aura à peu près une température de moins 233 et bien sûr il faudra c'est indispensable d'avoir ce genre de température assez basse parce qu'on ne veut pas avoir d'émissions thermiques du télescope lui-même qui va venir contaminer la lumière dans l'infrarouge qui vient de nos galaxies parce que la lumière thermique va être émise aux mêmes longueurs d'onde que la lumière de ces galaxies qui nous arrivent donc bien sûr un tel télescope ne va pas rentrer dans une fusée Ariane donc il faut tout plier les bâches vont être pliées et même le miroir principal va être plié dans une sorte d'origami ici dans la coiffe d'Ariane 5 que vous voyez ici et ici vous voyez le processus extrêmement complexe de déploiement du télescope donc avec ses bras et ensuite toutes les bâches qui vont se déployer autour ainsi que les autres parties du miroir donc c'est sans doute la phase la plus risquée du lancement du télescope et ça va prendre des mois pour finir ce déploiement en fait le déploiement va commencer dans l'espace alors que le télescope est en route vers son point L2 où il va tourner autour de la Terre et ensuite vous voyez donc le chemin optique donc le chemin de la lumière qui arrive sur miroir principal miroir secondaire qui est ensuite focalisé avec des petits miroirs vers les instruments qui sont derrière donc à l'origine il y a encore un an ou deux ans il était prévu pour 2018 donc il était censé d'ailleurs être lancé en octobre donc il y a quelques semaines sauf que dernièrement il a été repoussé à 2021 et le télescope est construit tous les instruments sont construits ce qui prend du temps en fait c'est les tests pour que tout marche bien et dernièrement il y a eu un comité indépendant qui a fait des tests par exemple ils l'ont mis en condition de vibration condition réelle de vibration pour le décollage par exemple et à la fin du test ils ont retrouvé plein de boulons et plein de vis partout donc c'était pas très rassurant donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus de tests et chaque test pour le déploiement de la bâche par exemple ça prend un mois environ donc à chaque test donc ça prend beaucoup de temps donc c'est peut-être une date un peu pessimiste peut-être qu'il sera lancé fin 2020 mais rien n'est sûr encore et d'ailleurs récemment j'étais à l'Assemblée Générale d'Astronomie il y a deux mois à peu près à Vienne et il y a eu une personne qui était responsable de ces tests aussi de la NASA qui nous parlait des récents développements de ces tests et pendant sa présentation donc il a mis plein de petits chiens dans sa présentation et il disait comme ça vous allez pas être déprimé et vous allez vous sentir bien à propos du James Webb donc chacun trouve le réconfort dans ce qu'il peut alors ensuite quand je vous ai montré la lumière arrive donc vers les instruments en fait elle arrive vers un plan focal toute la lumière tout le champ qu'on observe arrive vers un plan focal donc on aura une image du ciel assez large et sur cette image on pose des instruments en fait différents instruments qui peuvent collecter différentes parties du ciel donc ici on a principalement quatre instruments on a NIRSPEC qui fait principalement de la spectroscopie multi-objets on a NIRCAM qui fait principalement de l'imagerie dans l'infrarouge le prochain infrarouge MIRI qui fait de l'imagerie aussi et de la spectroscopie mais à des longueurs d'onde encore plus hointaines donc dans le infrarouge moyen on va dire et puis NIRIS qui fait de la spectroscopie donc ici premièrement je vous parle vite fait de NIRCAM donc ça c'est NIRCAM qui a deux canaux d'imagerie en bleu et en rouge donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y en a quatre donc un très grand champ de vue beaucoup plus grand que Hubble par exemple et à des longueurs d'onde un peu plus dans le rouge donc c'est parfaitement ce qu'on cherchait pour détecter les galaxies lointaines et NIRCAM va nous aider justement à détecter toutes ces galaxies ici et arriver jusqu'aux galaxies les plus petites et à voir si effectivement on commence à détecter de moins en moins de galaxies NIN ou alors contrairement aux prédictions théoriques on détecte de plus en plus de galaxies NIN donc ça c'est l'un des grands thèmes de recherche qu'on va mener avec James Webb qui sera allié combiné d'ailleurs à l'observation des lentilles gravitationnelles que j'ai mentionné ensuite il y a NIRSPEC que j'ai mentionné qui fait de la spectroscopie qui est un instrument principalement construit par l'ESA donc par l'Europe donc c'est la grande contribution de l'ESA au James Webb Space Telescope donc on voit ici l'instrument à la fin des tests on voit tout le monde est content ça c'était avant qu'ils connaissent le délai du James Webb évidemment et voilà à quoi ressemble NIRSPEC en fait on a les 4 cadrans et sur les 4 cadrans ici on a des micro-obturateurs donc ces micro-obturateurs en fait on va choisir sur le ciel à quel niveau on va ouvrir un obturateur pour avoir la lumière d'un seul objet donc on choisit un obturateur sur une galaxie par exemple comme vous le voyez ici sur une galaxie et on aura juste le spectre de cette galaxie donc sur tout le ciel on peut choisir beaucoup d'objets et on va avoir des spectres de 50 objets par exemple à la fois alors ces obturateurs ils sont minuscules ils font un dixième de millimètre donc ils sont ouverts par un champ magnétique qui va ouvrir les obturateurs qu'on veut évidemment il y a quelques obturateurs qui restent ouverts qui ne marchent pas trop c'est ce qu'on voit à peu près ici si vous arrivez à voir des points noirs c'est les obturateurs qui ne marchent pas mais bon on accepte à peu près 15% d'obturateurs qui ne marchent pas pour cet instrument donc ça ça va nous aider aussi à obtenir des spectres de ces premières galaxies dont je vous parlais ce sera la première fois qu'on va obtenir des spectres aussi élaborés où on verra toute la lumière optique donc on pourra voir les caractéristiques de ces galaxies pendant l'époque de la réunisation on pourra voir par exemple le taux de formation d'étoiles l'âge de ces galaxies la métallicité c'est à dire la nature en fait de ces galaxies et voir comment procède la formation stellaire à ces époques éloignées et si elle ressemble plus ou moins à ce qu'on connaît de la formation stellaire actuelle ensuite j'ai parlé de la longueur d'onde et de la taille du miroir comme amélioration bien sûr la taille du miroir va apporter une autre amélioration c'est la résolution donc la résolution par rapport au speedzer que je vous montrais par exemple c'est cette capacité à distinguer les petits détails dans les galaxies donc je vous montre une comparaison entre speedzer ça c'est une vraie image d'un champ avec des galaxies observées avec speedzer pour 90 000 secondes ici donc à peu près 25 heures je pense et ensuite ce qu'on peut obtenir avec le James Webb à la caméra que je vous ai montré tout à l'heure pour seulement 1000 secondes donc c'est très rapide pour obtenir la même image mais surtout vous voyez la différence en résolution vous voyez qu'au lieu de voir une patate ici de lumière on arrive à voir tous les objets individuels et en fait c'est ce que nous limitait jusqu'à maintenant speedzer nous limitait pour caractériser les galaxies lointaines parce que c'est cette lumière là qui nous intéresse pour avoir par exemple la masse et l'âge des galaxies et si on a une lumière assez confuse de plein d'objets on n'arrive pas à caractériser des galaxies individuelles et c'est ce qu'on pourra faire avec le James Webb avec une telle résolution vous voyez la différence donc pour vous donner un ordre d'idée avec cette résolution on pourrait voir distinguer un ballon de foot à peu près 500 km donc c'est ça la résolution du James Webb donc je pense que j'arrive à la fin maintenant donc j'espère que je pourrai vous parler dans quelques années du résultat du James Webb qui seront sans doute hyper excitants et merci de m'avoir écouté merci ça marche merci Hakim je vous présente qu'il y a une foiseau de questions peut-être de la part du public bonjour monsieur vous m'entendez ? oui je pose la question de la résolution pour l'ensemble du télescope J-EVST en supposant que chacun des hexagones a été traité indépendamment on les assemble il y a une grosse construction mécanique en définitive lors du déploiement comment peut-on espérer obtenir une précision très grande pour un tel déploiement mécanique ? alors si tout se passe bien si le déploiement mécanique se passe bien normalement on a déjà la technologie sur Terre on construit déjà plein de télescopes segmentés comme ça et chaque élément est effectivement indépendant mais au final quand ils sont tous alignés marche comme un télescope monolithique et ce qu'on fait pour calibrer chaque segment c'est qu'on utilise par exemple une étoile et on arrive à voir à calibrer ces segments quand on aura comment dire focus mis au point cette étoile dans chaque élément donc on met au point chaque élément indépendamment il faut que l'étoile soit mise au point dans chaque élément indépendamment et c'est exactement le même principe qu'on va utiliser pour le jet de son si tout marche bien bien sûr ça prend un certain temps d'ailleurs c'est pour ça que les élément sont contenus tout de suite oui à chaque fois qu'on veut observer le télescope pointe l'objet on fait la mise au point indépendamment sur tous les segments pour qu'ils soient tous sur une étoile en fait il faut que soit corresponde le plus à un point source il ne faut pas qu'il y ait d'étalement sur cette étoile de référence c'est ce qu'on cherche à l'objet donc on a une référence à chaque fois après déploiement bien sûr une fois déployé il restera comme ça il n'y aura plus de déploiement et fermeture merci pour ça intéressant vous présentiez des courbes de nombre de galaxies même au delà de ce qu'on s'est carrément ça va de Z6 à Z combien ces prévisions ces hypothèses oui alors j'ai peut-être oublié de mentionner je dis époque de réalisation mais bien sûr on a des Z ici par exemple c'est entre Z6 et Z7 voilà mais on peut faire ça évidemment là c'est plus compliqué de faire la même chose à Z8 et Z10 parce qu'on arrive d'attecter moins de galaxies avec Hubble mais avec le James Webb on pourra très bien faire ça faire la même chose à Z10 donc on pourra suivre en fait aussi le nombre de galaxies en fonction du redshift j'ai une question à poser oui on a vu la différence criante entre Spitzer et JWS c'est vraiment ce spectaculaire mais en ce moment on a Alma Alma lui regarde encore plus plus loin plus loin sur le choix de ce type ça a déjà été fait j'imagine ça a été exploré qu'est-ce qu'on voit comment ça se compare alors comment ça se compare le problème c'est que c'est difficile à comparer parce que si on regarde ce genre d'objet très lointain Redshift 6 à 8 on n'a pas beaucoup de détection avec Alma il y a peut-être 5 galaxies qui ont réussi à détecter Redshift 8 avec Alma à cause de la sensibilité principalement et à cause aussi est-ce qu'il y a des métaux dans ces galaxies est-ce qu'il y a de la poussière dans ces galaxies pour pouvoir avoir du signal dans Alma parce que c'est très longueur d'onde dans Alma on regarde principalement l'émission de la poussière etc ou du carbone par exemple et c'est difficile de voir ces galaxies parce qu'elles contiennent peu de métaux et peu de poussière donc les quelques-unes qu'on a réussi à détecter en poussière avec Alma c'était carrément une surprise en fait à Redshift 8 d'avoir un peu de poussière donc c'est intéressant nous savons que la volontarité de tous ces instruments merci vous parlez de galaxies mais vous ne définissez pas ce qui est nain et un coup vous parlez de masse un coup vous parlez de luminosité de distance alors il y a des relations entre ces différentes quantités mais j'aimerais ou la compacité mais j'aimerais avoir votre définition plus précise de ce qui est tout à fait alors je n'ai pas donné de définition parce qu'il n'y en a pas vraiment en fait c'est assez arbitraire comme définition si on se cale maintenant ce qui est reconnu il n'y a pas une vraie définition ce qui est reconnu c'est que si on arrive à des je parle d'abord en masse pour ces distances des masses de 10 puissance 8 masse solaire je ne sais pas si ça vous parle 10 puissance 8 donc c'est 100 millions de masses solaires c'est à peu près déjà une galaxie naine à ces distances d'accord et en termes de luminosité c'est à peu près ici à la limite à moins 17 en magnitude ici on arrive à peu près à la même chose et bien sûr il y a une relation entre les deux luminosité et masse c'est pas toujours une relation constante ça dépend des modèles de formation stellaire etc mais si on voit moins 17 à peu près ici ça correspond à 10 puissance 8 et 10 puissance 9 masse solaire donc pour cette courbe de luminosité il faut voir en dessous de ça tout ce qui est en dessous de ça c'est des galaxies naines et il n'y a pas vraiment de définition parce que si on regarde dans l'univers local cette définition va changer parce qu'on détecte plus facilement des galaxies proches donc la limite des galaxies naines va redescendre un petit peu d'accord donc les galaxies naines dans l'univers local c'est 10 puissance 6 10 puissance 7 pour comparer de la voie lactée voilà et la voie lactée on va dire c'est un peu plus de 10 puissance 9 masse solaire donc c'est à peu près entre 10 et 100 moins massif que la galaxie que la voie lactée vous avez présenté une animation avec des bulles tout est au début les bulles les bulles de l'éolive dans la réalisation alors c'est vrai c'est vrai on devrait comprendre ce qui se passe là dedans c'est à dire avant c'est d'hydrogène neutre si je comprends bien et dans la bulle il y a un front qui se débat voilà c'est ça c'est cette animation que j'aimerais comprendre disons alors ici dans la simulation ce qui est mis comme ingrédient c'est le gaz neutre d'hydrogène partout dans ce cube de simulation et les points ici les sources elles n'émettent que des photons ionisants c'est à dire quand un photon un photon ionisant qui part de cette source atteint un atome d'hydrogène et bien il ionise c'est simplement ça et quand il est ionisé et bien on le fait disparaître de cette carte il n'est plus en noir mais il est en bleu transparent ici donc plus il y a de photons plus on ionise et quand on ionise une partie l'autre gaz neutre derrière est découvert donc il va être ionisé par d'autres photons qui arrivent et c'est comme ça que le front d'ionisation évolue dans ces bulles il n'y a pas de question il n'y a pas de question de l'autre ou de l'autre parce que là je ne vais pas plus d'agir là-haut est-ce qu'il reste tout de suite ? je comprends aussi quand il y a des choses j'ai pas même compris quand c'est ionisé c'est transparent ou quand c'est ionisé c'est pas transparent parce que au tout début quand c'était ionisé ça n'était pas transparent avant les émissions du rayon alors c'est quand c'est ionisé c'est transparent c'est pas la même densité exactement vous avez répondu à la question donc évidemment c'est une bonne question mais je ne voulais pas que ce soit confus donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais effectivement au début c'est ionisé mais la lumière ne sort pas parce que c'est hyper dense c'est pas pour les mêmes raisons c'est tellement dense que la chance que le photon rencontre un électron elle est de 100% elle rencontre toujours un électron donc ça sort jamais mais ensuite ici ça devient neutre et ça redevient ionisé mais cette fois-ci ça redevient ionisé mais l'univers a été en expansion donc c'est refroidi donc la densité de ces électrons est minuscule donc la chance qu'un photon rencontre un électron libre est presque nulle donc c'est pour ça que c'est transparent alors que là c'était opaque mais effectivement c'est une question de densité que vous avez répondu merci pour la chance il y a un moment où vous parlez des galaxies et des quasars comme vous voyez c'était notamment les quasars au début puis les galaxies et les galicinaires pourquoi est-ce que vous avez totalement écarté finalement les binaires notamment de la possibilité alors il n'y a pas il n'y a pas que les binaires que j'ai écartés il y a plein d'autres théories la première réponse que j'ai envie de donner c'est que les galaxies on y est tellement presque qu'au final si les binaires rajoutent quelque chose ce sera juste une autre contribution mais peut-être les galaxies le font déjà avec les galaxies on y est presque on est presque à 80% du pouvoir ionisant pour faire le job donc il faut juste détecter un peu plus de galaxies ou avoir un rayonnement ionisant un peu plus fort que ce que les modèles prédisent ou ce qu'on voit maintenant dans l'univers proche et on pourra faire la réalisation avec les galaxies donc les binaires on ne s'inquiète pas trop que les binaires contribuent ou pas et ensuite les binaires c'est pareil en termes observationnels c'est très difficile de mettre un chiffre sur leur densité numérique et leur contribution à un grand redshift alors que là on le fait directement avec les observations mais ça reste bien sûr une hypothèse on les voit les galaxies même mais qu'est-ce qu'on sait de leur pouvoir ionisant parce qu'on n'a pas d'esprit justement c'est ce que je disais le pouvoir ionisant se base sur ce qu'on connait des galaxies proches on essaie d'avoir des galaxies qui ont à peu près les mêmes propriétés que les galaxies lointaines pour savoir connaître le pouvoir ionisant de ces galaxies alors ce que je n'ai pas mentionné encore c'est qu'une partie de ce rayonnement ionisant va être bloquée dans les galaxies piégée dans les galaxies il ne va pas sortir pour ioniser l'univers parce que dans les galaxies on a de la poussière on a du gaz et ce gaz dans les galaxies va piéger déjà les photons ionisants donc il n'y a qu'une partie du rayonnement ionisant des galaxies qui va sortir et cette fraction du rayonnement ionisant qui sort on ne la connait pas très bien on a des simulations pareil on a des observations de galaxies proches qui nous donnent des chiffres entre 10% et 50% mais en termes de statistiques on n'a pas une vraie réponse pour cette fraction de l'échappement du rayonnement ionisant oui il y a une question là-bas bon vous me laissez le temps monter je pense que ce satellite va être lancé en 2021 à peu près comme Euclid si je on l'espère avant Euclid mais oui est-ce qu'il apportera des renseignements quels qu'ils soient sur l'origine pour la maternoire elle-même alors non c'est pas un télescope fait non sinon une autre question est-ce qu'on sait qu'il y a des galaxies satellites de la nôtre est-ce qu'elles sont classées dans les satellites dans les galaxies mêmes est-ce que vous pouvez répéter la question notre galaxie est entourée en quelque sorte de galaxies satellites oui est-ce que ces galaxies correspondent ou peuvent être classées dans les catégories oui oui bien sûr tout à fait oui c'est des galaxies de faible masse très petite oui c'est des galaxies naines la différence c'est que ces galaxies naines satellites ou très proches elles ne forment pas beaucoup d'étoiles en fait ce n'est pas des galaxies à formation stellaire énormes comme ces galaxies à grand redshift comme je disais la formation stellaire l'activité de formation stellaire décroît très vite à partir de 8 milliards d'années il y a 8 milliards d'années donc c'est pour ça que l'activité de formation stellaire dans ces galaxies proches est beaucoup plus faible que dans les galaxies naines dont je parle et par exemple je ne sais pas je vais montrer la fonction de luminosité justement ça rejoint un peu la question de tout à l'heure sur la définition de galaxies naines et ici par exemple quand on arrive aux galaxies très faibles ici que je montrais tout à l'heure peut-être un peu plus loin pour bien voir ici par exemple si on arrive à des galaxies beaucoup plus faibles ici ça correspondra par exemple au nuage de Magellan ici ce sera les mêmes masses que le nuage de Magellan par exemple d'accord ? je pense pas qu'il y ait de lanceurs maintenant peut-être avec SpaceX il y en aura mais c'était dans le contrat entre l'ESA et la NASA il y a 15% de participation de l'ESA ces 15% rentrent l'instrument d'IRSPEC dont j'ai parlé par exemple et dans le contrat il y a aussi le lancement avec Ariane qui est l'un des lanceurs le plus fiable actuellement donc c'est pour ça qu'ils ont choisi Ariane bonsoir j'avais une question sur l'orbite c'est tout j'ai une seule il est après qui sera vraiment en commun c'est ça ? tout à fait et il y a quand même des problèmes avec le déploiement du télescope pas du tout c'est à 1.5 million donc il n'y aura pas d'intervention s'il se passe quelque chose de mal mais figurez-vous que les gens ont pensé à cette possibilité mais ça a été vite écarté donc il n'y aura pas d'intervention s'il se passe mal donc ça se passera bien ça se passera bien exactement bonsoir je voulais demander comment est-ce qu'on peut avoir accès à JWST est-ce que vous pouvez réserver les dernières journées est-ce que la banque européenne américaine peut réserver du temps est-ce que vous commandez les observations est-ce que c'est payant comment ça fonctionne pour accéder au alors ça fonctionne sur un système assez classique en fait dans les télescopes comme les télescopes au sol finalement le VLT avec les eaux le Kaka-Hawaï tous les télescopes qu'on connaît c'est-à-dire c'est de demande de temps on monte des dossiers et ces dossiers sont sélectionnés par un comité et les meilleurs dossiers sont sélectionnés pour avoir du temps d'observation donc pour les objets à telle heure on choisit une période pour nos objets qu'on désire observer on aura du temps ou pas et un autre format pour avoir du temps c'est les équipes qui ont construit par exemple les instruments eux ils ont du temps ce qu'on appelle du temps garanti parce que c'est eux qui ont contribué à construire un instrument donc ils ont un temps réservé sur cet instrument et ensuite il y a du temps ouvert à toute la communauté c'est-à-dire c'est pas que les Etats-Unis et l'Europe même le monde entier non 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 c'est pas payant on ne paye pas pour avoir les observations mais c'est payant derrière parce que pour construire le télescope il y a l'Europe qui participe et les Etats-Unis donc indirectement on va dire comme je disais tout à l'heure on sait que ça se passera bien il ne faut pas penser à ça parce que sinon on ne pourra pas réparer ça et comment on voit la NASA a prévu de sécuriser tout ce que l'on s'y permet à un moment donné il faut juste apprendre de ses erreurs et de ne pas refaire ses erreurs parce qu'on a eu la chance que Hubble soit pas loin et qu'une équipe soit montée pour le réparer avec un dispositif optique mais vu qu'on est hyper loin ici on ne peut pas réparer s'il y a un problème optique s'il y a un défaut et tout ça ça fait partie aussi des tests dont je parlais et donc si on le lance en 2018 alors que c'est pas prêt ça ne sera pas réparé c'est pour ça que les tests vont prendre peut-être trois ans mais on sera sûr au moins qu'on sera quelque chose qui marche encore une question Guillaume tu es tout prêt ? Est-ce que le télescope sera concentré sur la recherche des galaxies ou est-ce qu'il aurait une autre utilité ? Alors ici je ne vais parler effectivement que des galets silènes parce que ça concerne l'exposé et mon sujet de recherche etc mais j'ai mentionné peut-être dans un slide qu'on peut étudier aussi les galets et ses proches on peut s'affranchir de la poussière par exemple et ensuite un autre volet extrêmement important pour le James Webb ce sera la détection des exoplanètes et Guillaume qui travaille là-dessus pourra vous en dire plus mais oui il y a beaucoup beaucoup de domaines de recherche où le James Webb va contribuer et les deux principaux c'est la recherche de planètes et la période de réalisation et les premières galaxies bien je suis à le bouton c'est la dernière bonjour pourquoi le Vibrand il a le coup en jaune doré alors il est jaune doré parce que c'est le revêtement le plus réfléchissant donc on essaie de perdre le moins de photons possible donc le pouvoir réflectif des couches d'or est supérieur à l'aluminium par exemple ça coûte cher mais c'est extrêmement réflectif j'étais étonné de voir qu'on refroidissait parce que j'avais l'impression que étant donné qu'on est déjà dans l'espace dans un niveau extrêmement froid on n'avait pas besoin de refroidir c'est pareil pour Spitzer on refroidissait aussi bon ça marche encore Spitzer même sans maintenant qu'il n'a plus de liquide refroidissant mais t'accèdes pas pareil au long assez long c'est pas la même qualité la source de chauffage ce sont les instruments c'est le les instruments oui le soleil aussi électronique oui tout le soleil c'est masqué oui c'est pas masqué à 100% non plus bien écoutez il nous reste que vous remercier d'être venu merci merci merci